Le chef suprême des armées, colonel Asimigoïta, bel et bien présent à la cérémonie. D'ailleurs, il a placé la célébration de ce 63e anniversaire de l'armée sous le signe d'une mission accomplie, à savoir la réconquête de tout le territoire national. La cérémonie a été mise à profit par le président de la transition de faire parler son cœur aux nombreuses familles militaires. A endeuillé, colonel Asimigoïta, de remettre un chèque géant de plus de 6 milliards et demi de francs CFA à ses familles de militaires tombées sur le champ d'honneur. Par ailleurs, pour lui, à présent, l'heure est d'aller au dialogue intermalien. Mamari Kone nous donne plus de détails sur l'intervention du président de la transition. Place d'armée du 34e régiment du génie militaire en cette journée d'hommage à notre armée nationale. Le président de la transition, chef suprême des armées, est accueilli par le président du Conseil national de transition, le premier ministre et les autorités judiciaires de Bamako. Il est 10h15, le président de la transition procède au dépôt du Niger de fleurs au monomètre dédié aux morts pour le Mali. Le président de la transition, chef suprême des armées, est accueilli par le président de la transition. Exécution de l'hymne national. Il passe ensuite en revue les différentes troupes. Le colonel Assemi Guita, qui a présidé la cérémonie de prise d'armes, place cette célébration sous le signe d'une mission accomplie avec en ligne de mire le dialogue intermalien. Nous classons la commémoration des 73 ans de notre armée sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait le plus difficile, maintenant il reste le plus dur, qui est la stabilisation du pays. Et pour cela, il faut la synergie d'action de plusieurs acteurs. Évidemment, les forces armées de défense et de sécurité vont continuer les opérations de sécurisation. Mais cela dit, il faut l'implication de l'égyptien traditionnel, nos chefs de village, nos chefs coutumiers, nos imams. Et c'est dans ce cadre que nous allons initier le dialogue intermalien pour réconcilier les cœurs et les esprits. Et cela va permettre non seulement aux forces armées de se focaliser sur la lutte contre les groupes terroristes qui servissent au nord du Mali. Le président de la transition a aussi salué la mémoire des pères fondateurs du Mali, en l'occurrence le président Moudibou Keïta et ses compagnons, et s'est également incliné devant la mémoire des victimes civiles et militaires, des forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ d'honneur. Je vais rendre hommage au président Moudibou Keïta et ses compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale. Aussi de saluer la mémoire de nos compagnons d'armes tombés sur le champ d'honneur. Et retirer à leur famille ma compassion et ma solidarité. Aussi souhaiter le propre établissement à tous nos blessés, tout en ayant une pensée puise à nos otages civils et militaires. Et nous prenons l'engagement de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir très rapidement leur liberté. Le colonel Assemi Goïta, qui reconnaît les résultats obtenus sur le théâtre des opérations « Salut la résilience du peuple malien » est la bravoure de nos famins. « Je tiens à remercier le peuple malien. Sans sa résilience, nous n'aurons pas atteint tous ces résultats escomptés. Et tout en félicitant nos famins pour leur engagement patriotique et leur détermination qui nous ont permis la libération des territoires sous occupation des groupes terroristes. Et tout en souhaitant bonne fête à toute l'armée malienne, et à tous les malins, et à toutes les malignes, ainsi qu'à nos partenaires. » Le président de la transition n'est pas venu les mains vides à la célébration du 20 janvier au génie militaire. C'est ainsi qu'il a offert un chèque géant de plus de 6,5 milliards de francs CFA aux familles des militaires tombés sur le champ d'honneur. Des chèques individuels ont été également remis à d'autres. Merci. Merci. Merci.